Et salut tout le monde ! Oui, je sais, je sais, vous allez dire encore, mais oui, encore, encore, encore du chronicle. Oui, pourquoi ? Parce qu'on n'a fait qu'une seule boîte. On n'a fait qu'une seule boîte de ces chronicles. Et vous savez à quel point j'adore les chronicles. Donc je me suis dit, non, je ne peux pas passer à côté, ce n'est pas possible. Une boîte, c'est frustrant, vraiment trop frustrant, donc on attaque une deuxième. Ouais, et puis il y aura de nouvelles choses, oui, et puis peut-être plus encore que la première qu'on a faite, oui, c'est possible. Tout est possible, je vous le rappelle. Tout est possible, les signatures sont possibles, les flux magnitudes sont possibles, oui. 42 cartes dans cette boîte, je le rappelle, on est un petit peu focus sur du prestige dans la présentation, principalement, c'est du 2021 pour ne pas changer. On va attaquer ça tout de suite, on a 6 packs dedans, avec 7 cartes par pack. Et j'espère, sincèrement, qu'on va se faire plaisir. Allez, c'est parti. J'espère en tout cas que vous allez bien, c'est vrai, je n'ai pas été correct, j'ai oublié de vous demander si vous alliez bien. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ? Oh, ça, ça ne va pas. Il ne faut pas oublier ce genre de choses. Allez, du coup, on y va. Hop. Toc, toc, toc. On attaque au plus vite. La boîte, on va la mettre là. Parce qu'il laissera une petite place. Pour une carte éventuellement juste à côté. Nos 6 paquets sont bien là. Comme d'hab, je les pose à côté et on attaque directement. Oh, le prochain peu de jour, là, il me manque. Allez, c'est parti. À la découverte. Qu'est-ce que je dis à la découverte ? À la redécouverte. Des Chronicles. En espérant, évidemment, comme d'habitude, de très belles choses dedans. On commence par Derrick Henry sur la carte de base chez Chronicles. Hop, je vous approche un petit peu. On continue avec Éloire Léler. En rookie. Chouba Hubbard. Hop, là, une prestige à l'envers. Oh, yes. Cool. Rashad Bateman. Ça, évidemment, c'est pour mon petit plaisir. Très content. En cuivre. En cuivre parallèle. Très, très bien. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Hop là. Oh, ah bah oui. Les Clear Vision, évidemment. Kyle Pitts. Très bien. Hop. Donc, les fameuses, encore une fois. Hop là. Moi, j'adore. Ça, c'est le genre de carte que j'affectionne de plus en plus. Je m'aperçois. Je trouvais ça très bizarre au départ quand on a découvert ça il y a un an ou deux. Et puis maintenant, dans n'importe quel univers de la carte, dès qu'ils font ce genre de choses, j'adore. Mais j'adore. Ah, prise à l'envers. Hop là. Kyle Pitts. Je me demande même si on ne l'a pas eu sur notre dernière vidéo en Chronicle. C'est fort possible. J'ai un gros doute là, en fait. Mais c'est possible. Tiens, on va la mettre légèrement décalée. Tac. À suivre. Kellen Mount. Ça aussi, c'est chouette, les Kellen King. Et oh. Notre Pink Parallèle. Stevenson. Très joli. Ça, j'aime bien aussi. Qu'est-ce que je n'aime pas, vous me direz. Qu'est-ce que je n'aime pas. Très chouette. Et j'aime bien la photo. Très très jolie. Oui, c'est du Patriot. Mais je peux aussi dire que c'est très chouette sur du Patriot. Allez, c'est notre première Pink. On va la mettre en fond quand même. Hop. Là, voilà. Allez, on tacle le paquet suivant. Toujours de belles surprises à suivre. Hop. Et on commence par... Davante Smith. Rookie. C'est vrai, rookie à l'époque. Ça va vite. Jerry Jody. Broncos. Ça brille derrière. Ça brille. Là, il y a un petit truc derrière. Ah là là. Zach Wilson. Hop. En Chronicle. Classique. Nico Collins. Rookie. La Prestige. Encuivré. Et derrière, on a... Eh bien, on va attendre un tout petit peu. Il y a deux. Il y a du Pink en plus de partout. Waouh, Mika Persson. Mika Persson. En Pink parallèle. Très bien. Il y a un truc qui brille. Plus deux Pink parallèles dans le même paquet. Ça, c'est quand même ouf. Hop. Ouh. Track on Smith. Pour les scènes. Chronicle Pink parallèle. Très chouette. Vous savez quoi ? Des scènes, on n'en a pas souvent. Alors, regardez. On va la mettre là. Exactement. Tac. Et donc, qu'est-ce qu'on a de caché derrière ? Qu'est-ce qu'on a de caché derrière ? En silver. C'est un rookie. Hop. Oh. Jalen Weddle. Oh. Jalen Weddle. Ah, celle-ci, on va la mettre là. Oh. Par contre, la découpe, elle n'est pas terrible. La découpe, elle n'est pas super top. Mais ça, c'est le problème de ce genre de carte. Ouais, la découpe n'est pas terrible, terrible. Mais ça, c'est chouette. Ça, c'est vraiment classe. C'est quoi ? C'est Dinagon ? Ouais, c'est ça. C'est les Dinagon. Weddle. Très bien. Hop. Ok. On va la mettre là. Tchouc. Voilà. Allez, on va suivre. Moi, si je veux mettre toutes les cartes au fur et à mesure, on n'aura plus de place pour la suite. Mais là, il fallait la montrer, celle-là. Ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Hop là. Allez. Cooper Cup. JJ Watt. Très content. Oula. Ça se décolle mal, pour le coup. Michael Thomas. Et derrière, on a du... Eh bien, on a encore du... On a encore du Kibri. Mais c'est du miroir. C'est pas du... C'est pas du silver. C'est du Jets. Eh eh. C'est du scores. Ah, les fameuses scores miroir. Hop là. Oh. Oh. Chouette. Ah si, je suis content. Ça me fait plaisir, ça. Alors, attendez. On va la mettre là, parce qu'il y a plein de petites choses derrière. Justin Fields. Oh. Il y a trop de choses derrière, d'ailleurs. Ça, c'est très joli. Ça, j'adore. Hop. On va la protéger. Et on va même la présenter. Tac. Quoi qu'on va peut-être pas trop la voir, celle-là. Si, ça va. Hop là. Donc, Zach Wilson. En mode miroir. Alors, si les scores pouvaient être un petit peu plus comme ça, sur les prochaines boîtes, ces prochaines années, avec le côté miroir, ce serait cool. Parce que, parce qu'elles sont tellement, tellement classiques. Et là, j'avoue que ça amène un bon peps, ça amène beaucoup de plus, on va dire, à la carte, à la scores. Cet effet miroir, un peu plus épais, c'est cool. Allez, on va la mettre là-haut. Il reste vraiment plus de place. Qu'est-ce qu'on a ? Jammer Chase. Oh, ben, en deux pinks parallèles dans le même paquet. Encore une fois, c'est plutôt cool. Jammer Chase. Donc, je disais, des Bengals. Très bien. Rookie. On va la mettre là. Et Marshall Junior, pour les Panthers. En Greedy Run. Très, très bien. Took. À suivre. Encore de belles surprises, ma foi. Je suis très content. Très, très content. DK Metcalf. Carte de base. Taylor. E.G. Brown. Et on va attaquer derrière les trucs sympathiques. Ben oui, carrément. Jammer Chase. En carte de... En prestige cuivré. Très bien. Très, très cool. Derrière, oh, génial. C'est son. Alors, par contre, c'est ça. C'est sa boîte. C'est sa boîte, Isaac Wilson. Et je suis content de l'avoir, celle-là. Alors là, celle-là, je suis ravi d'avoir cette carte-là. Vraiment. J'aime beaucoup ce gamin. Et là, ouais, ça, c'est cool. Ça, ça me fait vraiment plaisir. Hop. Jammer Chase, de nouveau, en luminance. Et on finit avec... Oh, tu as en rose parallèle. Très bien. Et Jammer Chase. Ah, c'est la classique. C'est la carte de base. Tchoc. Et deux derniers. Ils sont là. On a un beau panel. On a beaucoup d'équipes. Là, c'est bien mélangé. C'est vraiment chouette. Ça manque de Ravens. Ça, 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 ça n'en veut pas. On va croire que. Hop là. Travis Kelsey. Carte de base. McAfee. Jalen Hurts. Oh. Sympa. Javante Williams. Rookie cuivré. Des bons causes. Suivi de ceci. Javante Smith. Très bien. Une clairvision de nouveau. Hop. Suivi de Michael Carter pour les Jets. Il y a beaucoup de Jets sur cette boîte. Ce n'est pas souvent qu'on a autant de Jets. Mais c'est très bien. Ça change un petit peu. Et Davis Mills en pink parallèle sur Luminance. Ça, c'est cool. C'est très chouette. Ça, c'est cool, cool, cool. Toc. Allez, le dernier paquet. Hop là. Mika Parsons. Rookie. Tchouk. Tyler Lockett. Nelson. Et derrière, on a... On a du prisme. On a du prisme derrière. Et derrière, ça va être... Sam Hellinger. Très bien. C'est bien du black. Prisme black parallèle. Très bien, ça. Très, très chouette. Hop. Suivi de... Eh bien, écoutez. Très lens. Très bien. Ça aussi, c'est sympa. Hop. Très, très bien. Et vous savez quoi, regardez. Comme c'est le dernier paquet. Elle va venir là. Elle va venir là. Hop là. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a pour finir ? Franck's pour les Falcons en Gluteron King. Et derrière, c'est du Broncos. C'est marqué là. En pink parallèle. On finit sur du Broncos avec Javante Williams. Très bien. Eh bien, voilà. Voilà une belle boîte. Alors, certes, comme d'habitude, j'ai envie de dire, pas de signature. Mais je crois que, très sincèrement, je pense que les blasters chez Chronicle n'ont pas de signature. On n'en trouvera jamais. C'est vraiment... Vous savez, après, ça a toujours été très le hasard quand on ne s'est pas stipulé. Mais par contre, comme d'habitude, beaucoup de parallèles, beaucoup de choses différentes visuellement. Beaucoup d'équipes. Je trouve que c'est très, 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 très bien mélangé. Beaucoup de choses, beaucoup d'équipes différentes. Comme je le disais, du Sense, ce n'est pas toujours évident de tomber sur du Sense. Là, on a vraiment un joli panel de toute équipe. Moi, j'ai récupéré quelques petites cartes pour moi, évidemment. Donc, c'est cool. Je continue à dire que Chronicle, ça reste vachement bien. Voilà. Je le dis, je le répète. Et je le pense très sincèrement. On a vraiment cette chance d'avoir plein de choses différentes. Donc, il faut en profiter. Attaquez sur du Chronicle. Faites-vous plaisir. Franchement, elles sont vraiment, vraiment top. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai kiffé comme d'habitude. Vous le savez bien. Le petit pouce bleu, si vraiment vous avez aimé. Un petit commentaire. N'hésitez pas. Et puis, évidemment, comme d'habitude. Mais oui, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, salut, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada